Bonjour à vous, chères petites compotes pommes fraises, et bienvenue dans ce nouveau Loi des séries. Pour cette nouvelle vidéo, nous avons décidé d'aborder un sujet très important pour la vie d'une ou d'un sérivoire. Un sujet que nous avons déjà essayé d'aborder dans le passé, mais un collègue moustachu que je ne nommerai pas estimait qu'il n'y avait pas assez de matière pour un épisode entier, donc j'ai abandonné. Mais après presque un an et demi de recherche épuisante et poussée, j'ai l'honneur, n'en déplaise à mon collègue, de vous présenter un épisode entier de 15 minutes sur la manière de manger qu'ont les personnages des séries. Oui, ce jour est enfin... Excusez-moi, je suis en pémus. Ce jour est enfin arrivé, vous allez découvrir pourquoi les habitants de l'appart de Friends tripotent leur nourriture pendant qu'ils se parlent, vous allez découvrir pourquoi un personnage porte à ses lèvres sa cuillère de céréales pour l'abandonner à mi-chemin afin de démarrer sa réplique, nous laissant frustrer l'épisode qui va suivre. Et les résultats d'un travail collectif, gargantuesque, c'est maintenant, c'est tout de suite. Nous allons... Donc ce que Julia ne semble pas comprendre, c'est que c'est moi qui montre les épisodes. Donc elle peut écrire ce qu'elle veut, moi je hack ce que je veux. Mais croyez-moi en vous disant que vous ne ratez pas grand-chose. En gros, elle allait vous énumérer le nombre de fois où Joey Tribbiani mange un sandwich en 10 saisons de Friends et vous listez toutes les fausses marques de céréales dans les séries télé. Je vous propose à la place un projet plus personnel car lors de nos vidéos, nous avons omis de parler d'une partie de la communauté séréphile. Il et elle sont là, il et elle regardent des séries, mais en moins grande quantité. La télé états-unienne a un terme pour les qualifier, il les appelle les casual watchers, qu'on peut traduire par les téléspectateurs occasionnels. En France, on les appelle plus familièrement les casus. Et c'est Dali et eux dont on va parler aujourd'hui. Alors autour de vous, vous devez avoir quelques amis casus. J'en ai moi-même quelques-uns, dont ma propre maman. Mais également la cousine de Julia, Juliette, qui a pour l'occasion bien voulu se prêter au jeu de l'interview et nous livrer son expérience de spectatrice casu. Je me suis également entretenu avec X, une autre proche à Julia et moi, qui a par contre souhaité rester anonyme. On peut voir mon bouton de chèvre ? Non, non, non. T'es sûr ? Non. T'es sûr parce qu'il est gros. Alors Juliette, est-ce que vous vous reconnaissez dans la définition de spectatrice casu ? Bah oui, dans le sens où je regarde pas beaucoup de séries, mais que je les aime beaucoup. J'en regarde honnêtement un nombre que je peux compter sur les deux mains, et puis ça me suffit amplement. Est-ce que vous vous considérez comme une spectatrice casu ? Attends, mais tu dis pas « Bonjour, petite pato ». Non, 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 mais ça c'est au début de l'épisode. Donc oui, moi je me considère comme une spectatrice casu, dans une société où les séries ont pris beaucoup trop de place, au point qu'il y a un président des Etats-Unis qui doivent décaler son discours pour que les autres y regardent le final de Lost, ou qu'il y a les deux Gugis là, qui font une vidéo de 15 minutes pour savoir dans quelle position il faut regarder Dr Queen là. Donc voilà, il existe toujours des gens comme nous. Le casu peut avoir tout âge, ça peut être n'importe qui autour de vous. Dans ce gloobie-boulga qui est le monde des séries en ce moment, on se demande bien comment le ou la casu nous perçoivent. D'ailleurs, laissez-moi vous montrer. Il y a The Good Place qui a recommencé, c'est bouillouro, génial ! Comment ça s'appelle le truc avec la meuf que je croyais que c'était fait, les City of Man ? T'as des In The Valley ? T'as des In The Valley. C'est pas le truc adapté de la série Danoise qu'on a vu à Sérimania ? Tu veux dire qu'à NBC, il y a des bonnes démons, à part des Cisos ? Oh là là ! Cisos finalé. Rachète-lui. Démons de ces rouvilles de MAPIC TV. Et vous regardez combien de séries par an ? Par an, ça dépend. Ça dépend, mais pas plus de six. Six grand maximum. Combien de séries regardez-vous par an ? Par an ? Avant, je tiens à mettre les choses au clair. C'est pas parce qu'on est casu qu'on n'aime pas les séries. Moi, j'aime bien les séries. On les adore. C'est juste qu'on en regarde peu. On en regarde peu. Moi, j'ai pas besoin d'une application sur mon téléphone pour savoir quel jour il faut regarder quoi. Moi, j'ai vu trois séries dans ma vie. J'en ai vu trois en entier. J'ai vu The Mentalist, Game of Thrones, Urgence et Urgence. Et Les Jumelles s'en mêlent. Donc, je vois que vous avez préparé des DVD. Quels sont-ils ? Qu'est-ce que j'ai de séries dans ma DVD tech ? Surprise, pas grand-chose. Mais j'en ai trouvé trois. Donc, déjà, j'ai la saison 1 de Downton Abbey qu'on m'a donnée en cadeau à Noël que je n'ai pas encore eu le temps de regarder. Cadeau de pot de départ au taf ? Ça, je ne sais pas si ça compte, mais j'ai un live du casse de Glee. Je l'ai eu gratuit à la station service quand j'ai fait le plein. Et bien sûr, j'ai la base. Bon. Et alors, j'ai la base, une série que j'aime beaucoup. J'ai l'intégrale de Monk. J'adore Monk et je l'ai regardé même plusieurs fois. Voilà, je les ai tous et j'adore cette série. J'aime beaucoup. Voilà. Super. L'amour que le public casu porte à une série comme Monk m'a toujours fasciné. Car après tout, c'est un public qui se retrouve devant sa télévision un peu par hasard. Ils vont et ils viennent au fil des programmes sans trop d'assiduité. Difficile de suivre et apprécier une série comme How to Get Away with Murder, si on regarde un épisode sur quatre par exemple, on sera vite perdu dans son intrigue. Certaines séries sont donc en partie écrites avec ce public en tête. Des séries sans arc narratif trop lourd, ayant la capacité d'être suivies et appréciées sans être obligées de regarder tous les épisodes dans leur intégralité ou dans l'ordre. Les séries policières et médicales en sont un très bon exemple, avec la plupart du temps un format constant permettant au public casu de toujours s'y retrouver et offrant une aventure différente par épisode. Les sitcoms permettent aussi d'être appréciés à un rythme plus ou moins régulier avec leur décor qui ne change pas et son casting quasi constant. Et attention, série casu ne veut pas dire série médiocre. Le cas de The Good Wife est un excellent exemple. Cette série parlant d'avocats aux Etats-Unis est appréciée par un public casu car proposant le plus souvent une affaire par épisode. Mais elle le fait avec une réalisation d'élégance peu égalée sur une network, une intelligence scénaristique de la manière de traiter des sujets d'actualité et une émotion toujours à fleur de peau. Ce public peut être carrément méprisé par d'autres. Par exemple, David Seymour, créateur de The Wire, les adore tout particulièrement. J'imagine que du coup, vous devez entretenir des rapports avec des séries vores quotidiennement autour de vous. Oui, ça c'est sûr, que ce soit dans le sac d'amis, au travail. Donc oui, non, je n'y échappe pas vraiment, mais ce n'est pas un souci. Vous êtes partout. C'est à croire que je vous attire. Après, il y a différents niveaux. Il y a ceux qui peuvent me dire si une série que je regarde va être annulée. Ça, j'avoue, c'est bien pratique. Et après, il y a le niveau au-dessus. Il y a ceux qui regardent les séries danoises et tout ce qu'il y a avec. Par exemple, les deux énergumènes qui tiennent cette chaîne, même si je suis pote avec vous dans la vraie vie, ce n'est pas toujours évident. Sherlock, 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 Sherlock. Donc, je t'ai ramené mon disque dur externe, oui carrément, pour les saisons de GOT que tu m'as demandé. Sherlock, 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 Sherlock. Mais je t'ai rajouté en plus la saison intégrale de Utopia. Sherlock, 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 Sherlock. Quelques épisodes de Black Books. Bon, tu peux commencer. Si tu n'aimes pas au début, tu peux carrément laisser tomber. Sherlock, 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 Sherlock. Et passer à la saison 6 de Rupa Juggress que je t'ai donnée parce que franchement, c'est la base. Le casu est effectivement une cible aimée du sérivor. Car c'est quelqu'un qui regarde les séries télé, mais qui n'en a pas vu assez. Ce qui fait qu'on peut lui partager nos préférés. Parce que oui, on avoue, on aime bien vous offrir des saisons 1 à vos anniversaires et assister à vos réactions, à vos découvertes d'une série qui nous est si chère. Après oui, on a conscience d'aller un petit peu fort par moments. Moi, ce qui me bloque le plus pour commencer une nouvelle série, c'est le manque de temps. Voilà, je vais être honnête, c'est juste ça. Et on va dire que l'argument principal pour me faire regarder une nouvelle série, c'est ça. Mais ça se regarde super vite. C'est super, mais si tu me dis ça en me conseillant de regarder 10 séries par jour, et bien ça ne va pas se regarder super vite. C'est ça le souci. Et on ne peut rien vous conseiller, à vous. Soit vous l'avez déjà vu, soit ça n'existe plus. Géralement, quand on vous propose de découvrir une série, à chaque fois c'est ça. Alors, j'ai découvert une série sur Netflix que j'ai adorée. Tu devrais l'avoir, c'est piqui. Blinders, oui, oui, je connais. C'est plutôt pas mal, j'ai vu ça dans un festival de séries il y a quelques années à Paris. Alors, j'ai commencé une série, c'est... Ah non, 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 je ne veux pas savoir, ne spoil pas, ne spoil pas. J'ai vu qu'un épisode, ça s'appelle Firefly et... Ça a été annulé et c'est dégueulasse. La vraie question, c'est la vraie question. Et on en revient à cet éternel fait que le voyage est plus important que la destination. Et comme dit M. Chirac, How much a mother ? C'était beau, mais c'était loin. Mais quand cette dessina... Excusez-moi, mon cher collègue. Quand cette destination est aussi médiocre, cela ne remet-il pas en question toute notre avancée ? La relation entre casu et cérivore reste complexe, mais doit rester harmonieuse. Car ces casu sont peut-être des futurs cérivores. Ils et elles font partie d'une communauté vaste et variée, ne doivent en aucun cas dénigrer ou oublier. Les spectateurs et spectatrices de séries forment une grande famille. Et ça ne fait pas de mal de s'ouvrir à des personnes consommant nos séries bien-aimées d'une manière différente de la nôtre. Bon, elle en est où l'autre ? Voilà, j'espère que vous avez vécu intensément cet épisode sur la nourriture. On y a mis beaucoup d'une autre. Je ne pensais pas qu'on y arriverait un jour et pourtant, nous y voilà. Je pense que votre vision des séries après cet épisode ne sera plus jamais la même. Merci du fond du cœur et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada